Alors vous pouvez vous amuser hein, parce que je l'ai dit au début, Will... Chut ! Non mais il y a un des trompeurs, j'ai pas pu me tromper. Oh là là, je vais me faire électrocuter ! Dire que là, j'aurais pu aller chez LDLC, acheter n'importe quel clavier à 10 balles, et je serais déjà en train de jouer. Oh non, ça s'est installé au début ! Oh non, c'est chiant ça ! Il y a un monde où je n'utiliserai pas ce clavier juste parce que j'aime pas le toucher. J'ai entre les mains ma première Porsche du Custom, et donc forcément, mon clavier le plus premium à ce jour. Et je voudrais vous en faire une review, vraiment ! Mais on va dire que dans cet état, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va le monter ensemble, et la vraie review pour vous donner mon avis sera dans une prochaine. J'avais un peu envie de changer et de surtout partager mon expérience pour mon premier montage de clavier Custom Premium. Tout quoi, c'est ma première expérience avec ce sponsor de la vidéo. Delta Kiko est un revendeur européen sur lequel vous pouvez retrouver des produits de grandes marques, comme Kikron, KBD, Kinetic Labs. Et ils ont aussi des dizaines de stocks de switches, de stabilisateurs, de lubrifiants. Bref, tout ce dont vous aurez besoin pour votre clavier. Et ce site est important pour vous, parce qu'il est européen. Et donc, quand vous commandez dessus depuis la France, vous avez très peu de frais de livraison, voire pas du tout avec certains articles. Ce qui fait économiser quand même une sacrée somme pour le même produit. Donc allez faire un tour sur Delta Kiko en passant par le lien en description et le code CTC5 pour avoir 5% d'induction sur votre panier. Et on va direct commencer avec l'unboxing, évidemment. La première expérience d'ouverture d'une boîte de Custom Premium. Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je vais montrer les différentes parties. Oh ! Énormément de mousse. Alors, ouais. C'est sympa, mais ça colle un peu, quoi. Il y a peut-être moyen de, je sais pas, de mettre des feuilles pour éviter que ça colle entre eux, non ? Parce que là, du coup, il y a des marques et tout. Je sais même pas où ça va. Ça, j'imagine que c'est pour la batterie. Je mets tout de côté, hein, on met tout de côté. Ça, est-ce que c'est des... On va mettre sous le clavier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je découvre, hein. Vraiment, c'est full découverte, hein. Je n'ai pas... Je ne me suis pas amusé à l'ouvrir, je ne me suis pas amusé à le tester. C'est full découverte. Alors, ça, c'est quoi ? J'imagine mousse... Mousse au fond du clavier. Elle est petite, quand même, hein. Bizarre. Je ne sais pas encore où tout va aller, mais on va réussir à tout mettre dedans. Je vous le promets. Ça, bon, évidemment, c'est la mousse entre le PCB et la plate. Ça, par contre, je ne suis pas si bête. La petite feuille, ok. C'est délicat, ça, par contre, hein, attention. Une petite feuille à mettre sur le PCB, pourquoi pas. Énormément de mousse, en tout cas. C'est la première fois que je reçois un clavier custom et qu'il y a autant d'accessoires comme ça, de mousse pour tout. J'ai déjà eu des clavier custom avec pas mal de mousse, mais là, là, c'est... Je suis déjà à une, deux, trois, quatre, quatre couches de mousse différentes. Et je ne sais pas où toutes vont aller. Donc, c'est super. Donc, ça, c'est toutes les mousses. Je les mets de côté parce que ça va être dans très longtemps qu'on va s'en servir, à mon avis. On va faire étape par étape. Le but de cette vidéo, c'est aussi de... Comment dire ? De vous montrer comment on fait pour monter un clavier custom de A à Z. Surtout si on achète un clavier custom premium qui est livré entièrement démonté. Ce qui n'est pas toujours évident. Forcément, je préviens tout de suite, c'est un type de vidéo très différent de d'habitude où je n'ai pas de texte préécrit. C'est full découverte, là. Donc, je vous dis qu'il y aura sûrement des bêtises faites ou dites. Mais le but, c'est quand même de vous montrer un peu en direct ce que ça peut donner mon expérience de montage de mon premier clavier custom premium. Je vous laisse admirer. Ce PCB est vraiment très, très beau. C'est du flex cut. Donc, ça veut dire flex cut, ça veut dire qu'ils ont coupé dans le PCB pour justement apporter du flex quand on écrit. C'est vrai que, pour l'instant, toutes les personnes à qui j'ai demandé si le flex cut, c'était bien et tout, m'ont dit que c'était nul. Voilà, pour pas dire autre chose. J'ai hâte de tester ce flex cut, surtout sur mon clavier le plus premium à ce jour. Mais au moins, je pourrais me faire une idée parce que je n'ai jamais essayé de flex cut de ma vie. Donc, ça sera ma première expérience. Le PCB, on va en avoir besoin très, très rapidement, juste après l'unboxing. Vous allez voir pourquoi. On a la plate, plate en polycarbonate. Alors, c'est le moment de préciser que qui dit clavier custom premium dit souvent group buy et qui dit group buy dit que vous avez le choix. C'est ça, souvent, qui qualifie les claviers custom premium, c'est que vous avez le choix. C'est-à-dire que vous alliez, pendant que c'était le group buy, sur le site de... Attendez, c'est qui ? C'est Melletrix. C'est le Zoom TKL. Je crois que je n'ai même pas dit. Je crois que c'est la première fois que je vous donne le nom du clavier. C'est le Zoom TKL de Melletrix. Donc, c'est l'entrée de gamme du premium, on va dire. Et en fait, ce genre de group buy, vous allez sur le site Melletrix, pendant le group buy, et en fait, vous pouvez tout choisir. La couleur de la case, le dessous de la case, le poids dedans, la plate, le PCB, tout. Vous avez plein de choix, plein de choix pour faire le clavier que vous voulez. Vraiment celui que vous voulez. Il y aura assez peu d'exemplaires de celui exact que vous avez. Donc, moi, il se trouve que je l'ai acheté en, on va dire, en second market. Il n'a pas été déjà utilisé, mais c'est ce qui est resté. En gros, c'est ce qui est resté chez MyKeyboardEU. Donc, j'ai acheté ça. Donc, je n'ai pas pu choisir, évidemment, la plate, le PCB, tout ça. Moi, ma version, c'est le Zoom TKL en version bleu. Bleu, bleu. Je ne sais même pas s'il y a un bleu spécial. Bleu avec PCB FlexCut ISO, plate en polycarbonate. Et le dessous, c'est du... Alors, je l'avais noté, c'est du SSPVD Black. Donc, on verra un peu à quoi ça ressemble. Je n'ai pas encore regardé, mais ça va être sympa. Donc, la plate en polycarbonate, on s'en fiche pour l'instant, ça ne va pas être avant longtemps aussi. Et la pièce maîtresse du clavier, le Zoom TKL. Ouais, c'est un clavier. Non, ce n'est pas si difficile. Comme ça, à première vue, ce n'est pas si différent de tous les autres que j'ai acheté. Je vous promets que c'est du premium. Je vous promets que c'est exceptionnel. Non, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il est vide. C'est ça, souvent, quand vous achetez des gros bails et des claviers premium, c'est... Tout est vide. À l'instar de, je ne sais pas, le monde ski camin que vous achetez en bare bone ou le kick run, vous avez déjà pas mal de choses à l'intérieur déjà montées. Là, non. Là, c'est complètement vide et on va tout monter nous-mêmes. Ce n'est pas non plus très difficile. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe, comment on fait. Donc, intéressant. Il est beau. Alors, encore une fois, là, je ne vais pas faire une review du clavier. Donc, je vais omettre des choses. Là, c'est vraiment découverte, première expérience, montage. Et la review, elle arrivera plus tard. Quand j'aurai juste testé le clavier parce que je ne vais pas vous faire une review en direct comme ça, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Le clavier, il est là. On le met de côté. On n'en a pas besoin tout de suite, encore une fois. Il y a plus important. Il y a notamment les accessoires. Alors ça, ça m'intéresse parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu un clavier avec autant d'accessoires. Alors, moi, j'ai envie de voir. On vide tout. On a la case. Alors, ça, c'est sympa aussi. Je vous le dis maintenant, même si ce n'est pas la review, je crois que le premier prix du clavier, c'est-à-dire sans les options très chères, c'est un peu comme des voitures. Encore une fois, c'est pour ça qu'on compare à Porsche. C'est comme les voitures. C'est-à-dire que le premier prix sans option, je crois que le gros bail est à 180 dollars, quelque chose comme ça. En réalité, en euros, avec tous les frais, on est sur du 200, 220 euros, je pense. Il faut se dire que c'est un clavier entre 200 et 250 euros et c'est vraiment du premium. C'est ce que les gens considèrent comme l'entrée de gamme du premium des claviers custom. Et vous avez quand même une très belle case bien résistante. Et ça, c'est cool. Maintenant, j'en ai deux. La première, c'était KBD qui me l'avait envoyé. Et là, j'ai aimé les Trix et c'est plutôt sympa. Câble enroulé, on s'en fout totalement. Vraiment, ça, c'est... On s'en carte. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a des petits sachets. Toutes les vis du clavier sont dans des sachets individuels. C'est bien pour monter. Je suis d'accord. C'est cool. C'est super. Par contre, aujourd'hui, avoir des petits sachets comme ça, individuels, pour mettre trois vis dedans. Je pense qu'on peut s'en passer. C'est vrai qu'en tant que consommateur pour monter le clavier, pour garder de l'ordre dans ce qu'on fait, c'est vrai que c'est cool. Mais honnêtement, je ne suis pas le mec le plus écolo de la Terre. Mais ça me fait chier d'avoir un sachet grand comme ça pour mettre trois petites vis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, ça m'intrigue, ça. Ça, ça m'intrigue. Oula. Ouais, 250 euros, je disais. C'est la batterie, oui, parce que, je ne l'ai pas dit, mais il est sur batterie, ce Zoom TKL, c'est un sans-fil, mais vous allez voir, avec une petite particularité, on en parlera tout à l'heure, une batterie de 2250 mAh. C'est bien, mais ce n'est pas le clavier que j'ai sans fil qui a la plus grosse batterie. De toute façon, ça se voit. Elle est vraiment toute petite, toute fine. Donc, 2250 mAh, ce n'est pas le must. On verra. Ça se trouve, il est très bien optimisé, il dure très longtemps. M'étonne qu'on ne puisse pas caser une plus grosse batterie que ça dans un clavier, sachant que mon Kikron K1, je crois qu'il a une plus grosse batterie que ça. Je la mets de côté, la batterie, on va essayer d'en faire un petit faire attention quand même un minimum. Ça, c'est les stabilisateurs. En tout cas, quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la mousse avec un trou dedans. Donc, je pense, je pense que c'est les gaskets. Donc, parce que c'est un clavier en gasket mount, évidemment. Donc, je pense que c'est les gaskets. À mon avis, on rentre ça dans la plate. À mon avis, voilà, ici. À mon avis, on doit faire ça. Quelque chose comme ça. Bon, il faut voir. Il faut que je réfléchisse. Ok, donc, pourquoi pas les gaskets. Intéressant. Ça, je ne sais pas encore. Je pense que c'est ça doit être les pads. Ça doit être les pads du clavier. Ça rentre peut-être là. Voilà. Ok, donc, c'est pour mettre sous le clavier pour éviter qu'il raille tout ou quoi. Donc, pourquoi pas. C'est sympa, c'est sympa, mais on n'en aura pas besoin avant super longtemps, encore une fois. Et oui, parce que ça prend du temps de monter un clavier. Alors, en réalité, je pense qu'on va chronométrer. On va voir combien de temps on a mis. Je ne pense pas que ce soit si, si long. Sachant que j'ai déjà tout qui est prêt. J'ai les switches, les kick-ups, tout est prêt. Donc, je pense que ça va aller. Et la première étape, quand on monte un clavier que je ne vous dis pas souvent en vidéo et moi-même que je ne fais pas, mais là, on va le faire puisque c'est comme ça que les choses devraient être faites, c'est tester le PCB. Pourquoi ? Parce que ça arrive, ça arrive que les PCB soient défectueux. Et c'est vrai que c'est dommage de monter tout son clavier, surtout comme ça où il y a énormément de parties, pour se rendre compte à la fin que le PCB ne marche pas. Alors, pour tester le PCB, il faut que j'aille plutôt le brancher là-bas parce que je n'ai pas d'autres moyens. Attends, il est où le... Ah oui, mais du coup, c'est spécial. Parce qu'à l'instar de beaucoup, beaucoup de claviers que j'ai, même tous, il n'y a pas de port USB sur le PCB. C'est intéressant, ça. En fait, il y a un petit connecteur qui se connecte ensuite à ce petit câble qui se connecte à une daughterboard. Et en fait, c'est là qu'il y a le port USB-C. Marrant. Je crois que beaucoup de claviers premium ont ce genre de système. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Peut-être. J'avoue que je ne le connais pas forcément, l'intérêt. Si, l'intérêt peut-être de pouvoir changer le port plus facilement en changeant directement la daughterboard. Si jamais le port USB est mort, ça évite de souder et dessouder directement sur le PCB. Ça peut être une des raisons. Dites-moi si vous connaissez la raison. Alors, c'est à la rage, on s'en fout. C'est juste pour pouvoir le tester. Alors, ce n'est pas évident, ça, par contre. C'est sympa, c'est marrant. C'est clairement chiant de brancher le PCB, là. Le câble est très court, en fait. OK, c'est branché. Super. Le but, c'est de prendre une petite pince comme ça, là, et d'aller faire contact sur chaque socket au swap pour tester chaque touche sur Windows et voir si elles marchent toutes. Et si elles marchent toutes, eh bien, le PCB sera fonctionnel. Donc, on va aller faire ça. Donc, je suis sur le PC, j'ai branché le Zoom TKL, en tout cas, le PCB. J'ai lancé VIA. Donc, VIA, c'est le logiciel qui est compatible avec ce zoom, malgré le fait qu'il soit sur batterie. Et oui, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Donc, je fais contact et il me dit ici, voilà, il allume la touche. Donc, ici, c'est la touche pause parce que j'ai retourné le PCB. Et je vais faire ça sur toutes les touches jusqu'à ce qu'on ait toutes les touches, en fait, simplement. Je fais ça, voilà, pendant 10 minutes. Et après, je reviens. C'est important de faire ça. Je ne le fais pas souvent et je ne vous le dis pas souvent. Mais c'est important parce que si vous montez tout le clavier et le PCB, en fait, est mort, vous allez être dégoûté. Donc, prenez le temps. En réalité, ça prend une minute, deux minutes. Donc, faites-le. Ce n'est pas si compliqué. J'ai fini de tester. Je vais passer un peu toute cette étape. Ça marche. Tout marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a testé le PCB, on va assembler les stabilisateurs puisque c'est eux qu'on va mettre directement sur le PCB. Donc, les stabilisateurs qui sont là-dedans. Donc, on va les assembler et aussi les lubrifier, forcément. Par quoi on commence ? Ça fait longtemps que je n'ai pas lubrifié les stabilisateurs. Mais on va prendre cette petite partie et on va... Je regarde un peu. Ah, c'est différent de ceux dont j'ai l'habitude. Il faudra que je regarde c'est quoi la marque de ces stabilisateurs, mais c'est assez différent. Moi, j'ai l'habitude des durog, des sherry, même des hako, mais pas l'habitude de cela. Je prends mon petit pinceau, mon petit lubrifiant qui vient aussi, encore une fois, de Delta Kiko. Voilà, je vous fais de la pub pour des choses, mais je m'en sers puisque c'est un revendeur très pratique quand on est en France. Ça évite de payer des frais de douane, des choses comme ça. J'avais déjà fait un tuto sur le fait de lubrifier ces stabilisateurs, donc je ne vais pas tout vous refaire. Je vous fais la base. J'en fais un et après, on va skipper. Si vous voulez aller voir exactement comment on fait tout en détail et tout, j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Donc, on va étaler gentiment une petite noisette. Voilà, petite noisette sur les différentes parois. Il ne faut juste pas qu'il reste beaucoup de lubrifiant. Il ne faut pas qu'il reste du blanc visible. Je vais tous les faire. J'aime bien faire étape par étape. Je fais toutes les grosses pièces comme ça et puis après, on va passer aux autres. J'ai été gentil. Comme je l'ai dit, je vous ai fait un cut. Vous savez installer des stables et sinon, vous regardez ma vidéo. Par contre, j'ai remarqué un truc. Il n'est pas en ISO du tout. Il n'y a pas d'emplacement pour mettre une touche entrée verticale. Donc, je n'ai pas spécialement fait attention. Vous savez, je m'en fichais un petit peu. Je l'ai commandé comme ça. Mais au moins, je le sais. Maintenant, on va mettre la petite feuille. Petite feuille toujours très, très chiante à mettre sur le PCB. Alors, en temps normal, je vous conseille de la mettre avant de poser les stables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous mettez les stables et vous les mettez la feuille, eh bien, vous ne pouvez plus mettre la feuille. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai mis la feuille, j'ai mis les stables. Il nous faut des switches. Alors, les switches, j'en ai plusieurs à vous proposer. Je n'en ai pas tant que ça. On pourrait se dire que j'en ai beaucoup, des switches. Mais en fait, le problème, c'est que là, il faut 90 switches. Et le problème, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé, j'ai acheté beaucoup de switches, je les ai achetés par 60, par 70, parce que j'avais que des claviers 65%. Et le souci, c'est que quand on passe à du 75% du TKL, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut au moins 90 switches. Je vous préviens, si vous en achetez, c'est important. Le souci, c'est que du coup, j'ai très peu de sets de switches avec 90 switches. Et je ne vais pas m'amuser à mettre 70 switches de l'un, puis 20 switches de l'autre. Non. Donc, aujourd'hui, en switches lubrifiés, préparés, et dont j'en ai 90, j'ai ces trois sets. Et aussi, que j'ai envie d'utiliser. Donc, on a ici, les tout derniers qui sont arrivés chez moi récemment. C'est des 8008 Inco Black. Jamais essayé. Absolument jamais essayé. Je les ai lubrifiés hier. Je les ai lubrifiés hier. Donc, jamais essayé. On va les tester ensemble. Ce sont des linéaires qui font un bruit plutôt sympa de ce que j'ai essayé, mais encore pas testé sur un clavier. Donc, on a ça. On a les Texy... Non, c'est les Gazoboba LT, à mon avis. Et je crois me souvenir. Ils sont... Je les aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Je les aime beaucoup. Donc, on va les tester avec ça. Et enfin, j'ai reçu en dernier les Silent Alpaca de chez Delta Kiko. Encore une fois, le sponsor de la vidéo. Ça fait longtemps que je vous les ai essayés. En réalité, je leur ai demandé de m'en envoyer pour une vidéo particulière que je ne vais pas vous spoiler maintenant. Et la particularité de ces Switch, c'est qu'ils sont Silent. D'où le nom. Ils ne sont pas lubrifiés. Je tiens à dire qu'ils ne sont pas lubrifiés. Je vais vous les passer au niveau de mon micro. Ils sont silencieux. Genre, j'ai l'impression qu'il est lubrifié. Il n'est pas lubrifié. Donc, c'est assez fou. J'ai hâte de tester ça. Alors, je dis que je ne l'ai pas lubrifié. Oui, il faut lubrifier ces Switch. Je me suis quand même renseigné. On m'a conseillé de très légèrement lubrifier ces Switch. Ça peut être quelque chose. Mais en réalité, on peut les utiliser sans qu'ils soient lubrifiés. Ça passe nickel parce qu'ils sont extrêmement smooth. Voilà. Et extrêmement silencieux. Donc, j'ai ces trois types de Switch. Je vais commencer par monter le clavier entièrement avec les 8008. On testera les Silent Alpaca après. Je vais commencer par les 8008. Donc, comment on fait pour installer les Switch ? On commence, en tout cas, moi, personnellement, je commence par les placer sur la plate, aux quatre coins de la plate. Pourquoi ? Pour, alors déjà, c'est du south-facing. Moi, je commence par les enfoncer dans la plate pour donner un peu, pour rigidifier l'ensemble. Pour ensuite, pouvoir mettre ça sur le PCB et que ça ne bouge pas. Donc, j'en mets aux quatre coins de la plate. Parce qu'en plus, c'est une plate en polycarbonate, alors ça bouge tout le temps. Ce serait une plate en laiton, une plate en aluminium, c'est moins important. Mais là, une plate en polycarbonate, ça bouge tout le temps, ça se plie, c'est très chiant. Il faut faire attention à ne pas la casser aussi parce que c'est une flex cut. Voilà. Encore une fois. Flex cut. Tout est flex cut dans ce kit. Bon, on m'a dit que ce n'était pas une nagerie, mais je vais quand même essayer. Mais tout est flex cut, donc il faut faire attention à ne pas casser. Ça reste du plastique. Même si c'est du plastique solide. Ça reste du plastique, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Là, je suis plutôt content. Je vais mettre... J'en mets encore deux, trois. C'est d'aligner le tout. Alors le problème, c'est que ma feuille derrière, elle n'est pas parfaitement mise. On se demande pourquoi. Ce n'est pas le moment de forcer et de tordre un pin. Clairement pas. Si ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est censé rentrer tout seul. Ok, je suis bon. Les quatre coins sont rentrés, après tout le reste, ça rentre tout seul. Mais vraiment, si ça ne rentre pas, vous ne forcez pas, ça ne sert à rien, vous allez juste casser les pins. Et maintenant, on met le reste. Il fallait oublier un truc important, moi. Je n'ai pas mis la mousse entre la plate et le PCB. Alors ça, c'est important. Est-ce qu'on la met ? Est-ce qu'on ne la met pas ? Il y en a qui la mettent, il y en a qui ne la mettent pas. Moi, je pars du principe que pour tester le clavier, il faut qu'on mette tout. Puisque Melletrix, s'ils ont fait le clavier d'une certaine façon, pour moi, il faut l'utiliser de cette façon. Ensuite, si on veut le modder, en le modifiant par rapport à ce qu'il a été prévu, pourquoi pas ? On enlève des mousses, quoi que ce soit, d'accord. Mais j'ai envie de tester comme ils nous le donnent. Moi, ils me vendent le clavier comme ça. Je vais le tester comme ça. Voilà, maintenant, je suis dans la merde. Et au moins, je vous montre les choses à ne pas faire, vous voyez ? C'est un peu comme les profs qui vous disent « Ah, mais c'était pour voir si vous suiviez. » Là, c'est pareil. Là, je suis sûr qu'il y en a 2-3 chez vous qui étaient en train d'exploser. Je mets la petite mousse. Voilà, tranquillement. Il faut bien la placer quand même parce qu'après, c'est chiant. Ah, mais attendez, il y a des membres... Ah, faire attention à ça. Il n'y a peut-être pas vu, mais ça, c'était un morceau de la feuille sur le PCB qui n'était pas enlevé des trous. Et le problème, c'est que j'aurais enfoncé un pin de switch dedans et ça aurait mis ça dans le socket hot swap. Ah, c'est pas bien, ça. Tout le reste, ça a l'air bien. OK. Alors, ça va être encore plus galère, là, de rentrer les switches. Là, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Oh, c'est bien, ça rentre... Eh, on a le coup de main, là. Maintenant qu'on a fait ça, moi, ce que je vais faire, c'est mettre tout le reste des switches. Je pense que c'est bon. Normalement, je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si je fais une erreur, c'est le but aussi de se rendre compte ensemble. OK, c'est bon. Je ne suis pas habitué à une plate en polycarbonate, c'est pour ça que je fais gaffe. Ouh, il faut que je fasse gaffe aussi aux pins. Vache. Quand je sens, moi, que ça ne rentre pas bien, je ne force pas. Je vérifie les pins, mais je devrais les vérifier avant. Ça, c'est plus intelligent. Autre conseil que je donne et que je ne respecte pas toujours, n'importe quel switch ou vérifier les pins. S'ils sont tordus ou pas. Là, il n'est pas tordu, je le mets. Je ne vais pas vous laisser regarder quand même absolument tout ça. Donc, je vais mettre tous les switches et puis on se retrouve dans beaucoup trop de minutes. Et merci, la magie du montage. C'est 5 minutes plus tard, c'est fini. Normalement, ils sont tous mis. Mes petits 8008 Ink Black Gateron. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on met les gaskets. Par contre, comment ça se met ? Est-ce que je dois enfoncer comme ça puis enfoncer comme ça ? Ah si ! J'ai, c'est bon. Ok, maintenant, je fais ça encore 4 fois. Et j'ai un semblant de clavier. Mais là, on arrive au bout. En fait, vous ne vous rendez pas compte mais monter un clavier, ce n'est pas... Alors, monter un clavier comme ça, clavier custom avec le tout de près, évidemment, ce n'est pas si compliqué. Honnêtement, juste comme je l'ai déjà dit plein de fois, le plus long, c'est les switches. Lubrifier les switches. Alors, si vous avez des switches déjà lubrifiées qui sont bien et tout, c'est nickel. Mais lubrifier les switches, ça prend en général 5-6 heures. Lubrifier 90 switches. Là, aujourd'hui, on est en train de filmer donc forcément, c'est plus long que ce que ça devrait. Mais là, sans être filmé, je pense, assembler le clavier en entier, je pense, ça me prend une heure. Moins, peut-être moins d'une heure. Si je n'avais pas besoin de me filmer tout ça, je pense que ça va assez vite quand on sait à peu près ce qu'on fait. Donc évidemment, si c'est votre première fois, bon déjà, vous vous aidez de vidéos, notamment celle-ci peut-être, pour apprendre à faire au moins les étapes dans le bon ordre. Mais en réalité, ça vous prendra peut-être 2 heures. 2-3 heures, prenez une bonne après-midi. Bon, 2-3 heures pour se monter son clavier. Honnêtement, un clavier, vous n'en montez pas 12 par mois, logiquement. Peut-être 1, 2 par an. Allez, donc, sauf moi. C'est bon, c'est fait. Ça a été rapide. Il n'a peine le temps de dire ouf. Je pense que la prochaine étape, c'est démonter la case. C'est-à-dire, séparer le haut du bas pour pouvoir mettre dedans le PCB et tout le reste. Évidemment, tout est fourni. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est premium. Ça, c'est vrai, j'avoue. Il y a une petite clé à laine, il y a tout. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est le cas avec pas mal de claviers à partir d'un certain prix, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais garder ça parce qu'ils sont franchement jolis et ça serait gâché. Ce serait un petit peu bête de les jeter. Moi, ce que je veux, c'est démonter le clavier. Est-ce que c'est la bonne clé ? Oui, c'est la bonne clé. Je vais faire ça. Il y a combien ? Une, deux, trois, quatre. Il y a huit vis à enlever. C'est parti. Ça va être un peu long. Là, c'est la magie. Attention, quand vous faites ça, les vis peuvent partir très facilement. On fait gaffe. Il y en a deux qui sont parties. Ça, ça m'arrive tout le temps. Je ne dévisse pas suffisamment. Je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas huit, il n'y en a que quatre. Il y a huit trous et il n'y a que quatre vis. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on va en rajouter plus tard ? Peut-être. C'est possible. Pour l'instant, il n'y en a que quatre. Il n'y en a que quatre qui sont tombées. On les met de côté, on les garde. On sépare le haut du bas. Partie haute, évidemment. La texture, je reparlerai dans la review, mais moi, ça me trigger. J'ai l'impression de toucher ça. Imaginez, vous savez qu'il y en a que ça va trigger, vous mettez un bâton de... vous léchez un bâton de glace en bois, là. Moi, ça me... Rien que d'y penser, ça me dérange. Là, c'est un peu pareil. C'est une texture, c'est une finition qui, au toucher, me dérange. Alors, j'imagine, c'est juste pour les barjos, tu vois. Mais moi, j'avoue que là, ça m'hérisse les poils. C'est terrible. Mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est pour vous que je fais ça. Pour vous que je fais ça et puis 250 euros, quand même. Maintenant, est-ce que je peux tout mettre comme ça ? Là, c'est la découverte. On fait un let's play clavier custom, là. Ensemble. Est-ce que je peux juste le mettre comme ça ? Évidemment, il faut que je le branche. Je suis pas débile. Il faut que je le branche. Mais est-ce que... Attendez, il y a la batterie à mettre. Ce serait quand même intéressant d'avoir une batterie, mon clavier sans fil. Donc, la batterie, comme ça. J'imagine que il faut lui mettre la petite mousse. Petite mousse de protection, ici. Pour éviter que ça touche le PCB, puisque c'est quand même des batteries au lithium. Et il faudrait éviter, je sais, bon... Quasiment aucune chance. Mais, je sais pas, un socket au swap, ça serait la sauce. Donc, on va éviter de faire ça. Maintenant, on pose ça. Oh là là. J'ai deux câbles à mettre. Attendez, lequel est lequel ? Si je mets la batterie sur le mauvais, à mon avis, ça va être chaud. Donc, non, ici. Alors, vous pouvez vous amuser, parce que je l'ai dit au début, oui, là... Non, mais il y a un des trompeurs, j'ai pas pu me tromper. Par contre, elle a sauté, la batterie, là, ou c'est moi ? Ou c'est moi qui l'ai... Enfin, c'est peut-être moi qui l'ai soulevé. Par contre, j'ai peur, là. Vous avez entendu ou pas ? Ça fait... Mais non, je l'ai mis dans le bon sens. Plus, moins. En plus, il y a un des trompeurs. Vas-y, on recommence. Ah, là, ça le fait plus. Normalement, si la vidéo est sortie, c'est que ça s'est bien passé. Si elle n'est pas sortie, c'est que ça s'est mal passé. Mais vraiment, là, ça m'a fait peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait un bruit chelou. Bon, on va accepter. J'accepte. Donc, je disais quoi, ouais ? Oui, la batterie. Si vous voulez vous amuser à la changer, vous pouvez, hein. Mais faites très attention aux batteries que vous achetez. J'ai déjà acheté une batterie. J'avais fait une vidéo sur le Kikron K1. J'ai déjà acheté une batterie sur AliExpress où le plus et le moins étaient inversés au niveau des câbles. Vous faites très attention à vérifier si le courant va dans le bon sens et si le plus est bien sur le plus et le moins sur le moins. Normalement, on est nickel, hein. Je pense qu'on est nickel. J'ai évidemment pas mis la mousse. Évidemment. Alors ça, c'est une mousse qui est... Oh là là, c'est très chiant à mettre, ces mousses-là. Ah, il y a une petite feuille. Est-ce qu'il faut enlever la feuille ? Pense, hein. Ah, ouais. Ah, donc c'est ça, mais ça, d'accord. Ça, c'est le petit plastique qui permet que ça ne colle pas. Et pour moi, ça, vous auriez dû le mettre sur tout pour éviter que tout se colle entre eux et que ce soit dégueulasse. Ah oui. Ah bah oui, c'est quand même mieux comme ça. Par contre, j'aurais bien aimé que les trous soient perforés avant. Ça t'essaie pas quand même. Pour un clavier custom premium. Pour la Porsche, les custom. Est-ce que moi, si je m'achète une petite Porsche, est-ce que vous pensez que je vais devoir aller perforer les portes moi-même ? Non. Ouais, je trouve qu'on a quand même beaucoup trop de choses à faire pour un truc premium. sur mes super claviers ACO. J'ai pas besoin de faire ça. Hein ? Ah oui, par contre, les câbles. Oh non, il fallait brancher les câbles après. Non. Ah là, je vais me faire électrocuter. Ouais, normalement, il ne faut pas tirer sur les câbles. Je sais, il y en a plein qui sont trigger. Ça va aussi. Au pire, je les ressoudrais. Oh, ça colle. Oh là là. Je déteste ça. Les petites mousses à mettre sous le PCB. C'est un enfer. Ça colle. Du coup, dès que vous voulez bouger quelque chose, c'est trop, trop chiant. Ah, c'est super avec la VQ-Stub. Ça rend super. Dire que là, j'aurais pu aller chez LDLC, acheter n'importe quel clavier à 10 balles et je serais déjà en train de jouer. Ça dégoûte quand même. Moi, je dis, c'est bon. Et au pire, s'il ne ferme pas, on forcera un peu. Allez, il ne peut pas y passer 107 ans. Tout ça, alors je vais finir par rebrancher mon monstre geek M1. On le sait. C'est OK, yes ! Yes ! Ah, reste ça. Mais ça, je ne sais pas où le mettre. Non, mais vraiment. Vraiment, je dois mettre ça comme ça, là. C'est bête ? Genre ça... En fait, c'est pas que c'est bête, mais ça n'a pas l'air juste stupide. Il y a une partie de moi qui le conçoit, mais il y a une partie de moi aussi qui me dit que ce n'est pas entièrement ma faute. Non, mais ça ne marche pas. Non, mais la mousse, elle est... C'est censé la mettre où, cette mousse ? Je ne comprends pas. Je crois que j'ai trouvé. C'était une énigme. Bien joué, avoue. J'ai failli tomber dans le panneau. Je pense que je m'en sors plutôt bien. Alors, je dis ça, mais en réalité, ça n'a pas l'air de... Moi, je pense que c'est en trop haut. Regardez-moi ça. Regardez comment ça déborde. Moi, cette mousse-là, je l'enlève. Voilà. Ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu, ça me fait chier. Voilà, je me sens plus heureux, là. Est-ce que là, on est mieux ? Là, on est parfait. Dites-moi où c'est censé être. Est-ce que c'est censé faire, cette mousse ? Mais je n'ai pas compris. Je le dirai sûrement dans la review et je vous dirai à quel point j'étais stupide. On a des petites mousses. Là, je ne sais absolument pas à quoi elles servent. Là, vraiment, je n'ai plus aucune idée. Parce que pour moi, là, normalement, je remonte le clavier et c'est fini. Donc, ces deux petites bandes, comme ça, là, je n'ai pas d'idée. On va être tout à fait honnête avec vous. Comme ça, là, maintenant, je n'ai pas d'idée. Donc, on va dire qu'elles n'existent pas. OK ? Vous voyez, là ? Vous ne les voyez plus. Enfin ! Enfin, enfin, enfin. Alors, ce n'est pas évident de remonter ce genre de clavier parce que vous ne pouvez pas juste visser comme ça. Il faut tenir le haut pour bien le revisser avec le bas. Ce n'est pas toujours sympa, pas toujours simple. C'est fini. C'était chiant. Maintenant, il ne reste plus que l'arrière. Eh oui. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être comme ça ? Non, non. Pas du tout. Évidemment, dans le gros bas, il y avait plein de... Ils appellent ça une backplate. Mais de plaques arrière à mettre. Et on la reçoit dans une belle boîte comme ça. Moi, je l'ai déjà sortie. Et attention, la mienne, comme je l'avais dit, c'est du vert effet miroir noir. C'est plutôt stylé. Vous voyez, c'est complètement emballé. Je n'ai rien touché. On va installer ça. C'est la toute dernière chose à installer. Et après, on va pouvoir le tester. Et on va s'arrêter là puisque cette vidéo, je pense, doit durer... Vas-y, je le call. Jeudi 43 minutes. Je dirais comme ça, là. Alors, comment ça se met ? Oh non. Oh non, ça s'est installé au début. Oh non, c'est chiant, ça. Oh. Je le redémonte entièrement. C'est bien avec la vécu Tom, quand même. Achetez-en. Surtout sur le site Ako. Ils sont déjà montés. Puis, je touche 10% commission. Et on se retrouve encore une fois. Allez. Donc, normalement, j'imagine, on fait ça. On essaye d'aligner les trous. Voilà. C'est vraiment la dernière ligne droite. Là, il faut tout donner. Non. Elles ne sont pas de la bonne taille. On voit bien au niveau du petit cercle autour. Ce n'est pas celle-là. Je pense que c'est celle-là, honnêtement. Et en réalité, une vis, c'est une vis. Les ingénieurs vont me créer dessus, mais une vis, c'est une vis. Il y a un moment, j'ai claqué 260 boules là-dedans. Il y a des vis que je veux. Et c'est bon. J'attends que, attends, de voir, ça ne se pète pas la gueule. C'est bon. Alors, il est dégueulasse. Quel est l'intérêt de mettre ça, vraiment ? On en parlait avec le cadreur tout à l'heure, mais je vais vous montrer ça après. Mais s'embêter, pour ne pas dire d'autres mots, à fabriquer une plaque en verre effet miroir noire pour la mettre sous un clavier, la machine ne verra jamais le jour. Jamais. Et le jour, elle verra le jour, elle sera pleine de traces de doigts. On est con, quand même, à quel point on est capable de faire des choses... Oh putain, j'ai oublié de mettre ça. On se met là, comme ça. Le problème, c'est que c'est intéressant, c'est bien rigolo, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Alors oui, c'est rigolo pour les vidéos, c'est rigolo pour Twitter, c'est rigolo pour Reddit. En dehors du fait d'impressionner Reddit, est-ce qu'on ne peut pas tous être d'accord sur le fait que ça ne sert à rien ? Et c'est le mec qui a dépensé 250 euros là-dedans qui vous le dit. En vrai, sans blague, celui-là, je rigole, je rigole. Personnellement, je préférerais que ce clavier me soit revenu à 230 euros, 220 euros, au lieu de 250, 260, et qu'il n'ait pas un arrière comme ça, en miroir bleu noir. Que juste ce soit bleu dessous, comme le reste du clavier. Après, c'est moi, voilà, c'est moi, c'est ma vision de tout ça, mais il y a certaines choses que j'aime beaucoup dans ces claviers, l'esthétisme de certains de ces claviers. Il y a des choses, c'est vrai que ça me touche moins. Je suis peut-être juste un rabat-jouin. C'est vrai, aussi. Et c'est fini ! Pour la douzième fois aujourd'hui, j'ai fini de monter mon clavier custom. Waouh ! Quelle aventure ! Jurer, c'est fini, on recommence. Vous ne pouvez pas sentir ce que je sens, mais il y a un monde où je n'utiliserais pas ce clavier juste parce que je n'aime pas le toucher. C'est malheureusement, imaginez... Imaginez ! 260 euros, 10 heures de montage, si on compte le briefier, les switches, tout ça. Et je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas le toucher. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est bon, il est monté. Regardez, c'est super l'effet miroir. Ah, c'est vraiment trop bien. Ah, je suis trop content. J'ai trop hâte de le montrer à tout le monde, là. Alors là, quand ils vont me demander, tu l'as trouvé où ? Dans une décharge ? Non, 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 j'ai acheté 260 euros, lui. C'est un clavier spécial qui te permet de récupérer tes empreintes digitales. C'est une features, ce n'est pas un bug. Bon, ce n'est pas fini, fini. Ce n'est pas fini, fini. Il reste mettre ça, là. Ces petites bandes ici, juste pour cacher les trous. Mais il faut du coup se demander est-ce qu'on fait du noir ou est-ce qu'on fait du blanc ? Je pense que vu que la backplate est noire, on va mettre du noir. Je viens de déballer la blanche. Je suis fatigué. Vous savez qu'on a commencé à vraiment bosser sur la vidéo à 10 heures. On a mangé entre deux un bon pépé chicken, là. Il est 16h30, donc vous ne vous doutez pas de tout ça, vous. Oui, je vous ai dit, monter un clavier, ça prend deux heures. Oui, mais pas en vidéo. Et du coup, j'imagine ici, ça se colle. Ah, ça se colle ! Oh, je n'aime pas, ça. Oh, ça, je n'aime pas du tout. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment... Alors, je suis peut-être bête. Attendez, non ? Ah, non, c'est bon, j'ai. Ça se met ici, d'accord ? Donc ça, ce n'est pas grave, ça se colle. Ce n'est pas très grave. Quoique, ce n'est pas très grave parce qu'il manque quand même un demi-centimètre, là. Ça ne fait pas très pro. Ou alors, c'est moi, hein ? C'est moi le problème, mais regardez. Je l'ai bien mis sur le côté, bien mis où il faut. Et là, il manque un demi-centimètre. Bon, pourquoi pas. Par contre, autre chose. Là, on a couvert les trous avec ça. Là, on laisse les trous apparents. Ce n'est pas très joli. Je sais que je chipote et je chipote pas autant sur d'autres claviers. Mais parce que ça, c'est l'entrée de gamme du premium. C'est quand même 260, 250 euros le truc. C'est, voilà, c'est du premium et tout. Et il y a des choses qui me chiffonnent, honnêtement. Là, le petit demi-centimètre en trop. Alors, est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est pas ma faute ? Je ne sais pas. Bon, l'effet miroir, je vous en supplie, surtout, n'achetez jamais ça. Vous voyez bien, c'est un enfer. En tout cas, il est monté. Il est fini. Il est lourd, la vache ! Il y a peut-être pas besoin de poids d'or. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre des kick-ups. Pour les kick-ups, j'ai mes Zerotou Ichigo Milky Way. Donc, je vais mettre ça sur ce de kick-up que j'avais acheté en Groubaï qui, pour moi, va plutôt très, très bien matcher avec le reste du clavier. Donc, je les monte. Je vous retrouve après. Et on termine par un petit test audio avant de se quitter. Voilà. Et c'est enfin terminé ce Zoom TKL. Il est honnêtement beau. J'aime beaucoup les kick-ups. Ça va bien avec, je trouve. Mon petit set sympa. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai bien tout mis, là. J'ai tout mis. Mon petit micro, tout. Et voilà. Je vous fais les petits tests audio. Et après, on se fait une petite conclusion. C'est parti. Je suis content. Je suis content parce qu'il sonne très, 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 très bien. Mais, mais, j'ai découvert quelque chose qui m'embête un petit peu. C'est que, parce que là, tout va bien. Et là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème aussi. J'ai un énorme problème avec des stabilisateurs. Celui-ci et celui-ci. Il ne s'enfonce pas correctement. En fait, il y a un côté où il s'enfonce bien. Un côté où il ne s'enfonce pas bien. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a de grandes chances que je vais être obligé de démonter pour résoudre le problème. Donc, on ne va pas le faire dans cette vidéo. Je ne vais pas non plus tester d'autres types de Switch. Je voulais en tester trois. Mais, c'est très, très long. Il est déjà 17h. Donc, là, c'était les, pour rappel, les 8008 Ink Black. Et j'aime énormément le son des alphas. Voilà. Les alphas numériques, j'aime énormément. Il y a moyen, après l'avoir tweaked un petit peu, et on verra pendant la review, que ce soit mon meilleur clavier en termes de son. Attention, attention. Avec ces Switch. Il faut bien comprendre que c'est la première fois que je teste ces Switch. Donc, ça se trouve, c'est juste que j'adore le son de ces Switch. Mais, en tout cas, pour l'instant, j'adore le son qu'il fait. J'ai un gros souci au niveau des stables. Déjà, celui-là, il n'est pas bien lubrifié. On l'entend. Et surtout, il y en a deux qui ne s'enfoncent pas correctement. J'ai des défauts, quand même, que j'ai ressenti tout de suite. Je vous en parlerai plutôt dans la review. Mais, notamment au niveau du flex cut, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais, voilà, c'est... J'en suis content. J'en suis... J'en suis content. Et quoi vous dire ? Bah, c'était pas si compliqué. J'espère quand même que ce nouveau format vous a plu. Et que ça aidera certains à se lancer dans leur montage de clavier custom premium. Peut-être que vous aviez peur. Et bien, maintenant, ça va vous aider. On se retrouve dans la prochaine, qui sera normalement l'avis complet de ce Zoom TKL. En attendant, vous pouvez aller regarder mon avis complet sur le Mondes Geek M1. Ce qui accompagnera très bien ce passage sponsorisé. Ako.de est le site parfait pour débuter son aventure dans le monde du custom. Que ce soit leur clavier, leur switch ou même leur tapis de souris. Vous y retrouverez un rapport qualité-prix très intéressant. Et ma petite recommandation actuelle, c'est le Mondes Geek M1 qui est désormais disponible en version ISO. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code custom ton clavier pour obtenir 10% de réduction.